Nous avons envoyé des messagers pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah, si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si les messagers demandaient le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu aurais décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avions prescrit ceci, « Tuez-vous vous-même » ou « Sortez de vos demeures », ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermée. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés certes vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels compagnons que ceux-là ! Cette grâce vient d'Allah et Allah se fuit comme parfait connaisseur. Ô les croyants ! Prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. Et si une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire, comme s'il n'avait aucune affection entre vous et lui, quel dommage ! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme ! » Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah ? Ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah ? Et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent, « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier d'Utahut. Eh bien, combattez les alliés de diable, car la rue du diable est certes faible. « N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit, « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salate et acquittez la zakat ? » Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens, comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire, « Oh, notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat ? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard ? » Dis, « La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas fusse d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fusiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent, « C'est de la part d'Allah. » Qu'un mal les atteigne, ils disent, « C'est dû à toi, Mohamed. » Dis, « Tout est d'Allah. » Mais comptent-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole ? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah se fit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers, obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent, « Obéissance. » Puis, si tôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute autre chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah se fit comme protecteur. Ne médit-ils donc pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la reportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchaient à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Aineuse est-il la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ? Vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Combattez donc dans le sentier d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence de mes créants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession portera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toutes choses. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-là simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites ? Alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis. Voulez-vous guider ceux qu'Allah est guère ? Et quiconque Allah est guère, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Ils aimeraient vous voir mécréant, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Excepte ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leurs propres tribus. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et ils vous auraient certainement combattus. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard, et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix, et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous avons donné autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant, et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tuer appartenait à un peuple ennemi à vous, à qui soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qui gêne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah, et Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera à l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, et lui a préparé un énorme châtiment. Oh les croyants ! Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butins. C'est ainsi que vous étiez auparavant. Puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites.